Monsieur Schaffer-Chetti, bonjour. Bonjour. Alors, pour booster les exportations en hydrocarbures, des commissions ont été installées au niveau du ministère du commerce, avec des prolongements avec le Premier Ministère. Un groupe de réflexion est mis en place. Et pourtant, si on s'en tient à vos propos, monsieur Schetti, et aux chiffres que vous avez communiqués récemment, les exportations en hydrocarbures ont baissé de 40%. Alors, en chiffre, ils ont rapporté 98 millions de dollars en janvier 2016 contre 155 millions en janvier 2016. La volonté de booster les exportations en hydrocarbures est-elle réelle ou alors elle est confrontée à des blocages administratifs ? Tout d'abord, madame Souïde-Lachemi, je vous remercie pour cette invitation que vous m'avez adressée aujourd'hui afin de participer avec vous à cette émission et éclairer l'opinion publique sur les démarches qui sont entrepris par les pouvoirs publics afin de booster et de promouvoir encore plus ces exportations. Effectivement, votre question peut être divisée en deux parties. La première, si vous voulez, on peut présenter l'évolution des exportations en hydrocarbures comparativement à l'année 2014. Effectivement, il y a eu une baisse pratiquement de 500 millions de dollars puisque les exportations sont passées en 2014 de 2,5 milliards à 2 milliards de dollars. Donc, effectivement, il y a eu cette baisse-là qui a été enregistrée et c'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics ont senti la nécessité d'installer à partir du 12 janvier 2016 une cellule qui est présidée par M. le ministère du Commerce au niveau de son département ministériel pour examiner exactement les problèmes des opérateurs qui viennent avec des dossiers concrets. Et cette cellule-là, elle s'est réunie trois fois à partir du 12 janvier et elle a un prolongement au niveau du premier ministère. Mais justement, vous êtes réunie trois fois. Est-ce qu'on peut considérer que des mesures sont prises concrètement pour booster les exportations en hydrocarbures ? Alors, je peux vous citer au moins une mesure qui a été prise par M. le Premier ministre lors du dernier conseil interministériel qui était consacré à l'examen des recommandations de cette cellule d'écoute avec, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son prolongement au niveau du directeur du cabinet de M. le Premier ministre. Une mesure très importante qui consiste à dire qu'à partir d'aujourd'hui, les produits périssables, les produits agricoles frais, ne doivent pas dépasser une journée. Ils doivent, le jour même où ils sont expédés au niveau des aéroports, des enseignes portuaires ou aéroportuaires, ils ne doivent pas passer l'année. Pour les autres produits qui ne sont pas périssables, un délai maximum a été fixé qui ne doit pas aller au-delà de quatre jours. Voilà la principale mesure. À côté, bien sûr, d'autres mesures d'allègement, des procédures douanières, de facilitation, il y a eu aussi un dossier qu'on a pu traiter au niveau de la cellule d'écoute qui concerne les produits halal. Et Dieu sait qu'il y a des opportunités très importantes au niveau des Etats-Unis, d'Amérique, au niveau de l'Asie, au niveau de l'Europe même, pour permettre à nos produits qui sont certifiés. Donc, M. le ministre a installé une commission au niveau du ministère du Commerce pour certifier les produits halal. Il y a de très grandes opportunités à l'international. Mais quand vous parlez des produits périssables, les produits halal, lesquels, par exemple, que nous pourrons facilement exporter aujourd'hui ? La pomme de terre qui, à un moment, était en souffrance au niveau des ports ? Alors, la pomme de terre, si je vous annonce des chiffres qui sont très, très actuels. Alors, pour la pomme de terre, nous avons exporté en 2015 26 tonnes de pommes de terre pour, à un moment, une valeur de 12 000 dollars. Alors, pour seulement janvier et février 2016, nous avons exporté pratiquement 75 fois plus que durant toute l'année 2015. Nous avons exporté 2 000 tonnes de pommes de terre pour l'équivalent de 800 000 dollars, avec un prix qui est très, très, très attractif et qui tourne autour de 40 dinars le kilogramme. Alors que les prix intérieurs, au niveau de la production, ne dépassent pas les 15 dinars. Au niveau du marché de goût, on ne dépasse pas 25 dinars. Et au niveau du détail, vous le constatez aujourd'hui, ça ne dépasse pas le prix de 35 dinars. Donc, nous avons d'énormes, d'énormes potentialités dans la mesure où nous avons un excédent qui est assez important. Et donc, avec une simple opération arithmétique, nous pouvons exporter, bon, maintenant, 12 000 tonnes de pommes de terre avec un montant de 5 millions de dollars. Alors, la destination finale de cette pomme de terre aujourd'hui ? Alors, il y a trois pays, essentiellement. Il y a l'Espagne, il y a le Qatar, et il y a les Émirats arabes unis. Et je viens d'être au courant d'une opération qui va être contractualisée vers Marseille, vers la France, où l'équivalent de 3 000 tonnes de pommes de terre. Alors, l'excédent de pommes de terre a été exporté, mais il y a aussi la fraise. La fraise, c'est un produit... C'est le produit périssable, dont le Premier ministre a donné des instructions. Exactement. La fraise, vous savez pertinemment que la grande production de la fraise commence à partir du mois d'avril, mai, juin, toute la saison estivale, et nous avons des opportunités pour placer ces produits-là, mais nous restons plombés. Plombés, je dis bien le mot plombés, parce que la fraise, au même titre que la pomme de terre, au même titre que d'autres produits agricoles frais, sont à la fois contingentés et avec un calendrier tarifaire. Mais justement, la consommation du contingent avec l'Union européenne, le dossier est ouvert au niveau de votre département ministériel, avec les différents partenaires, à savoir l'Union européenne, et vous avez relevé des incohérences. Mais quand on parle d'incohérence, est-ce que c'est parce qu'on a mal négocié, au départ, l'accord d'association avec l'Union européenne en 2005 ? Pas du tout, pas du tout. On n'a pas mal négocié, mais on a négocié purement et simplement un accord, mais à un certain moment, il faudrait procéder à une halte, faire une halte, comme les Tunisiens viennent de le faire, ça fait longtemps, pour un petit peu revoir les conditions dans lesquelles nous avons négocié, les conditions commerciales notamment, je ne peux parler que des conditions commerciales, pour lesquelles on a pu concrétiser cet accord. S'agissant de la consommation du contingent tarifaire, il faut savoir qu'il y a des produits agricoles qui sont soumis à un contingent vers l'Union européenne, il y a 26 positions tarifaires, et il y a, bien évidemment, des produits agricoles frais soumis à un calendrier, et ils sont 11 produits. Alors maintenant, vous êtes en négociation, qu'est-ce que vous allez exiger ? L'Alger, du moins, par rapport à cette question du contingent ? On va soulever, en tout cas pour le cas du ministère du Commerce, on va soulever, ne serait-ce que pour ces trois produits, la pomme de terre, la fraise et la tomate, qui sont plombés doublement par un contingent tarifaire et par un calendrier, c'est-à-dire au-delà du calendrier, on ne peut pas exporter en exonération de droits de loi. Je vous prends l'exemple typique de la tomate. Son calendrier tarifaire se situe au niveau de la période janvier à mi-avril-11. Alors, on sait pertinemment que la grande production en pleine saison se situe à partir du mois d'avril. Nous avons pu bénéficier d'un contingent de 300 tonnes. Madame, qu'est-ce que c'est 300 tonnes ? C'est 30 camions de 10 tonnes ? C'est un camion pour chaque pays qui compose l'Union Européenne ? C'est vraiment dérisoire. Si c'est ça l'accord d'association, je me pose des questions. Mais on l'a négocie, cet accord d'association ? Il n'est pas interdit de revoir un petit peu les clauses de cet accord. Les Tunisiens l'ont fait. Je vous donne un autre exemple qui est récent. Pour le cas de l'huile d'olive, le contingent pour l'Algérie est de 1000 tonnes, alors que pour les Tunisens, il est de 56 700 tonnes. On vient de leur rajouter 35 000 tonnes, donc ils ont un contingent de 100 000 tonnes, soit 100 fois plus le contingent qui a été accordé à l'Algérie. Et c'est le même cas. Alors le dossier est ouvert, nous allons mieux renégocier aujourd'hui cet accord ? Tout à fait. Qu'est-ce qu'on va demander ? Qu'est-ce qu'on va exiger ? D'augmenter les capacités ? Est-ce qu'on a les capacités pour pouvoir les exporter déjà au niveau de la production nationale ? Et quels sont les produits, par exemple, qui sont identifiés ? Ne serait-ce que, madame, pour les trois produits que je viens de citer, nous avons d'énormes possibilités dans la pomme de terre, d'énormes possibilités aussi dans la tomate et dans les autres produits agricoles. Vous avez donné l'exemple de l'huile d'olive, nous n'avons pas les capacités des Tunisiens aussi sur l'huile d'olive. Oui, mais dès le départ, les opérateurs n'ont pas assez de visibilité, ils savent pertinemment qu'ils ont 1 000 tonnes. Donc franchement, produire pour avoir des possibilités à l'exploitation pour un montant de 1 000 tonnes, franchement, ce n'est pas très encourageant. Alors aujourd'hui, vous déclarez que pour le pomme de terre seulement, nous allons pouvoir peut-être gagner l'équivalent de 5 millions de dollars d'exportation de pommes de terre vers les pays que vous avez cités tout à l'heure. Est-ce qu'on peut considérer que notre montant à l'exportation va aussi, parallèlement à ça, si on s'en tient à vos pronostics, va tripler, puisque nous sommes à peu près à 2 millions de dollars d'exportation, donc 80% c'est des dérivés d'hydrocarbures. De 2 millions de dollars, de quoi ? D'exportation, annuellement, en moyenne. 2 milliards, pardon, 2 milliards, oui, excusez-moi. 2 milliards de dollars d'exportation dans 80% du montant, c'est les dérivés d'hydrocarbures. Oui, vous m'amenez un petit peu à examiner le profil de nos exportations d'hydrocarbures. Non, mais est-ce que vous pensez que le montant va tripler ? Il va tripler, je ne peux pas préjuger, je ne peux pas préjuger en tout l'état, il va être amélioré. 5 millions de dollars, 5 milliards de dollars. 5 millions de dollars, pardon, excusez-moi, je me suis trompé entre millions et milliards ce matin. 5 millions de dollars. Donc on peut passer d'un montant de 12 000 dollars, qui a été enregistré en 2015, à un montant facilement qui peut atteindre les 5 millions de dollars que je vous ai cités, mais à condition qu'il y ait le même rythme qui a été observé durant le mois de janvier et le mois de février. En janvier, on a exporté 377 tonnes et en février, on a exporté 1573 tonnes, donc le tout 2000 tonnes. Donc si on arrive... Et sur tous les produits ? Sur d'autres produits, on a d'autres possibilités. Sur la truffe, par exemple, qui est assez très bien valorisée à l'exportation, il y a eu des exportations qui ont été enregistrées. La truffe n'a pas de contingent, c'est comme le cas de la date. Quand par hasard, la date n'a pas de contingent, n'a pas de calendrier. Elle est exportée aujourd'hui à pratiquement 1500-1800 dollars la tonne et on voit que certains pays européens la réexportent à deux fois, trois fois plus. Vous voyez ? Donc on souhaiterait, pour d'autres produits qu'on jugerait stratégiques, ne pas avoir de contingent, ne pas avoir à être contraint par des mesures aussi restrictives. Alors, M. Schaffer-Schetti, plusieurs questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Je voudrais revenir un peu sur cette réunion qui se tient au niveau du ministère du Commerce, chapeauté par le Premier Ministère. Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui ont été prises pour un peu aller vers la promotion de l'exportation en hydrocarbures ? Des problèmes que nous connaissons, dont on a beaucoup parlé ici même, dans cette émission, comme par exemple la dépénalisation de l'acte d'exportation, puisque les exportateurs ont un délai de 180 jours pour rapatrier les dividendes de l'exportation. Sans quoi ? S'ils dépassent une journée, ils sont mis en prison. Et c'est une réalité, c'est déjà arrivé. C'est une réalité, parce qu'on a des dossiers à notre niveau qui ont été présentés pour des cas de retard de paiement ou de dépôt de paiement des produits de transfert des produits de l'exportation. C'est une question assez sensible qui a été prise en charge par la cellule d'écoute au niveau du ministère du Commerce et bien au niveau du groupe de réflexion, au niveau du Premier ministère. Il faudrait qu'on sache définitivement qu'est-ce qu'on doit faire autour de cette question. La dépénalisation du défaut de transfert des produits de l'exportation doit connaître une solution dans les meilleurs délais parce que ça plombe évidemment l'exportateur. Au niveau du ministère du Commerce, depuis l'ordonnance de 1995 relative à la concurrence, nous avons fait en sorte à dépénaliser tous les actes de commerce, tous les actes commerciaux, toutes les transactions commerciales. Aujourd'hui, si vous vous faites un état comparatif, vous évaluez quels sont les articles, les dispositions qui pénalisent. Il n'y a aucun article qui pénalise les actes de commerce. Et donc, nous souhaitons au niveau du ministère du Commerce aussi que les opérateurs, les exportateurs qui ont une couverture d'une assurance à l'export, de la CAGEX, puissent ne pas être mis au même pied d'égalité que les opérateurs qui n'ont pas cette couverture. Et donc, dépénaliser l'acte d'exportation lorsqu'il s'agit d'un retard ou d'un défaut de rapporteur. Mais ce qui est énorme, c'est que les opérateurs aujourd'hui sont emprisonnés, pourtant ils ont investi leur propre argent. Est-ce que les délais, par exemple, de rapatriement vont être augmentés, rallongés ? On est à 180 jours. Vous avez donné l'exemple de la Tunisie, c'est 365 jours, c'est 1 an. Oui, ce délai-là était, il n'y a pas très longtemps, fixé à 120 jours. Aujourd'hui, il est à 180 jours. En 2011, on l'a rajouté à 180 jours. Dans le cadre de la tripartite, c'est une demande qui a été effectuée dans le cadre des travaux de la tripartite. Elle a été rallongée à 180 jours. La Banque d'Algérie aujourd'hui, qui siège au niveau du groupe de réflexion institué au niveau du Premier ministère, est tout à fait favorable pour discuter et voir dans quelle mesure on pourrait revoir ce délai de 180 jours. Mais quelles sont les propositions pour allonger ? De combien de jours, éventuellement, aller vers certaines normes ? Aller vers la progressivité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, on pourrait rajouter un mois, deux mois. C'est quoi, un mois, deux mois ? La Tunisie, c'est un an ? Dans toute démarche, moi, je préfère aller dans un processus progressif pour permettre aux opérateurs de bien prendre en charge les évolutions qui sont introduites dans la législation bancaire et financière. Alors, pour exporter, est-ce qu'il y aura aussi des représentations à l'international pour accompagner les opérateurs économiques, comme par exemple une banque algérienne à l'international ? Quand j'ai été installé en mai 2015, cela fait neuf mois, j'ai posé des questions à mon entourage. Je leur ai dit, est-ce qu'on a des banques à l'étranger ? Ils m'ont dit, il n'y a pas de banques à l'étranger. Est-ce qu'Algex peut ouvrir des bureaux de représentation et d'expansion commerciale ? Ils m'ont répondu que dans les écrits, il y a, mais réellement, il n'y a pas, on ne peut pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas de représentation à l'étranger. Alors, comment aller à l'exportation ? Est-ce qu'on va continuer à utiliser les armes ? Est-ce qu'on peut avoir des lignes de crédit ? On m'a rétorqué qu'un résident ne peut pas financer un non-résident. Donc, qu'est-ce qu'il y a de faire ? Il n'y a que des interdits. Est-ce qu'on doit faire du sur place ou faire autre chose qui puisse... Et on a pris la décision de faire avec les moyens de bord, avec ce qu'on a comme réglementation. Ce qui n'est pas évident aussi, M. Chet. Ce n'est pas évident, mais on a pu faire quelque chose. On a créé, en septembre 2015, lorsque vous m'avez invité à cette émission, et je n'ai pas pu répondre favorablement, j'ai été avec M. le ministre pour installer le comptoir algero-ivoirien à Abidjan. Et ce comptoir-là, sachez, madame, qu'il commence déjà à exporter des échantillons vers ce pays-là. Et les prochaines exportations vont se faire très rapidement. Il y a déjà 20 entreprises qui ont adhéré à ce comptoir. Nous comptons le reproduire au niveau de certains pays de l'Ouest de l'Afrique. Mais est-ce qu'il est question aujourd'hui, au niveau de cette commission, de réfléchir sur des représentations à l'international, comme par exemple pour Algex éventuellement, l'ANDI aussi, c'était une option, ou alors une représentation d'une banque algérienne, par exemple la BEA, qui est une banque à l'extérieur de l'Algérie, mais qui est à l'intérieur. Ce qui est aussi quelque part anormal. Je ne pourrais pas parler au nom de l'administration. Mais vous êtes au niveau de la commission, monsieur. Oui, bien sûr. Par rapport à la commission, ce qui est discuté. Est-ce qu'il y a un proverbe algérien ? Ou bien on fait de la même manière qu'on fait de nos partenaires et nos voisins pour aller de l'avant, ou bien on reste plombé par des procédures et des réglementations archaïques qui n'aident pas à booster et à promouvoir les exploitations en haut d'organes. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer qu'on a identifié les marchés sur lesquels, par exemple, le produit algérien pourrait facilement se placer ? Certains considèrent qu'on a boudé l'Afrique, où nos exportations vers l'Afrique ne représentent que 4%. Et on a voulu un peu aller vers l'Europe, où on a été plombé aussi, comme vous le dites, par les contingents et par d'autres difficultés. Les États-Unis, où c'est encore beaucoup plus difficile. Est-ce qu'on a identifié les marchés sur lesquels on peut déjà se placer ? On peut être suffisamment concurrentiel par rapport à nos produits ? Je vais commencer par la fin. Les États-Unis. On a organisé à Miami le salon des produits agroalimentaires innovants entre le 26 et le 28 octobre. Et on avait un engouement très très important de la part des Algériens. D'habitude, il n'y avait pas plus de 5 opérateurs. En 2015, nous avons pu envoyer 25 opérateurs. Alors, s'agissant des pays de l'Afrique, essentiellement de l'Ouest de l'Afrique, je lance à partir de votre émission une information très importante. Nous avons pu négocier avec la BADEA, avec la Banque arabe de développement économique en Afrique, avec un financement qui va permettre de couvrir la venue d'une centaine d'importateurs africains qui vont être là et assister à une rencontre de trois jours. Ils seront pris en charge totalement. Billetterie, transport, hébergement. Et cette rencontre va être organisée au niveau d'Algex et qui va permettre au DG de la BADEA, qui sera présent avec, si c'est possible, on va inviter un ensemble de ministres qui seront concernés par l'acte d'exportation. Et ça va aboutir vers l'installation et la mise en place d'une ligne de crédit de 50 millions de dollars qui va permettre aux exportateurs algériens de travailler dans le cadre serein, sécurisé. Et ils n'auront pas du tout de problème de défaut des paiements ou de retard de paiement parce qu'ils seront payés directement par cette banque-là. Cette ligne de crédit sera renouvelable chaque année, à charge pour nous d'inviter chaque année les représentants de pays africains. Alors ça va se dérouler du 28 au 31 mai 2016, c'est-à-dire en même temps que le salon, la Foire internationale d'Alger, ce sera la cinquième édition du salon algérien de l'exportation. Alors j'aborde quelques questions des auditeurs. Est-ce que nous avons des lignes régulières maritimes pour acheminer nos produits destinés à l'exportation ? Ça aussi c'est un gros problème. Oui, oui, mais il faut savoir... On a relevé bien sûr aujourd'hui les défaillances de notre transport maritime. Vous savez que le transport maritime ne couvre aujourd'hui à peu près 5%. Mais il y a un ambitieux programme d'investissement qui est développé par le ministère des Transports. Dans l'immédiat aussi. Si, si, c'est dans l'immédiat, 2-3 bateaux de grand tonnage vont être réceptionnés au même titre, car Algérie, qui développe, il faut que vous le sachiez, des efforts très très importants, surtout du côté du fret aéré. Nous sommes en relation permanente avec la direction générale du fret. Et croyez-moi, ils feront des efforts très très importants pour pouvoir s'aligner sur des tarifs qui sont tirés vers le bas et pratiqués par d'autres compagnies étrangères. Alors, un auditeur vous dit, monsieur le directeur général, il faut arrêter avec les discours, il faut aujourd'hui agir et agir vite. Est-ce que vous pouvez nous donner les bilans des exportations réalisées par Algex aujourd'hui qui s'avèrent être négatifs ? Bilan des exportations, je ne comprends pas, d'Algex, si on pose la question comme ça. Non, c'est-à-dire les bilans des exportations graduellement. Les exportations en valeur, je vous l'ai présenté. C'est où on a atteint les 3 milliards de dollars, c'était en 2009. Puis hop, on a régressé depuis. Oui, bien sûr. On n'a jamais franchi la barre des 2 milliards de dollars. Parce que quand vous analysez le profil de nos exportations en hydrocarbures, vous vous apercevez que pratiquement 92% ce sont des produits qui relèvent de la parachimie et de la chimie. Produits en hydrocarbures, dérivés d'hydrocarbures. L'ammoniaque, le phosphate et les engrais. On a considéré aujourd'hui, par exemple, les énergies renouvelables, stratégie nationale. Est-ce qu'on devrait faire aussi des exportations, une stratégie nationale de telle sorte à booster ces exportations pour qu'ils nous ramènent un peu de la devise ? Parce que là, nous avons perdu pratiquement 50% de notre valeur en hydrocarbures. Et booster, par exemple, davantage les exportations. Certains pays ont en fait une stratégie internationale pour sortir. C'est-à-dire la Chine, la Turquie et beaucoup d'autres pays. Est-ce qu'on devrait suivre cet exemple pour les soutenir davantage ? Pour développer des énergies renouvelables ? Non, non, pour les exportations. C'est-à-dire faire la même chose que pour les énergies renouvelables. Décréter que les exportations en hydrocarbures relèvent de la stratégie nationale. Mais bien sûr, j'ai dit plus une priorité nationale. Et je pense que les pouvoirs publics aujourd'hui ont pris à bras le corps cette question. Nous ne pouvons pas prendre en compte cette réalité qui est amère. Et nous ne pouvons pas, l'Algérie ne peut pas rester dans son statut de nain. Je le répète, le statut de nain en matière de flux commercial. Parce que vous savez qu'il y a pratiquement 50 000 milliards de flux commerciaux à l'échelle mondiale. Et l'Algérie ne peut pas rester avec 38 milliards de dollars d'exportation. Et donc 2 milliards de dollars d'exportation en hydrocarbures. Il faudrait que ça puisse se développer dans un sens où... Alors très rapidement sur cette question, M. Chetty, je vous ai arrêté brusquement. Comment vous considérez la dernière note de la Banque d'Algérie qui appelle à une domiciliation électronique ? Et ça a plombé tout le monde ? Parce que tout le monde l'a découvert. C'est-à-dire qu'il y a eu l'effet de surprise. Vous savez, moi-même je l'ai su hier au niveau du ministère du Commerce où j'ai pu parcourir cette note-là. Cette instruction de la Banque d'Algérie, c'est une note qui est assez importante puisqu'elle s'inscrit dans la modernité. Les opérateurs économiques peuvent, au niveau de leur domicile, au niveau de leur bureau, à travers l'Internet et à travers l'ordinateur, procéder à une prédomiciliation. C'est un début dans la modernisation et dans la dématérialisation des procédures. Il reste par la suite peut-être à nous corriger et à voir un petit peu comment pourrait-on mieux communiquer pour faciliter la tâche aux exportateurs. Voilà, une dernière question. Est-ce que c'est vrai que la pomme de terre qui a été exportée est arrivée pourrie, c'est-à-dire à destination ? Certains disent qu'elle est arrivée quand même, elle a atteint un niveau de pourrissement quand même. C'est ce qui a été rapporté. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Je n'ai pas cette information, mais ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des produits sont acheminés, c'est par voie aérienne. Deux heures, trois heures, ce n'est pas le temps qui est suffisant pour faire dépérir un produit aussi périssable que la pomme de terre. Monsieur Schaffer, merci d'avoir répondu à nos questions. Il a été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon week-end. A bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.